Salut les Monsters ! J'ai sorti de jouer ! Je vais jouer ! Alors le but du jeu, c'est de s'amuser à abattre ceci, avec cette petite chose qu'il y a là. Vous allez voir ça déchiré ! Vas-y ! On filme ! J'ai fait une vidéo ! Ta gueule ! Donc la petite MSA 161T Regardez comment ça bite bien le bois ! Ça va te tomber dessus ! Ça va te tomber dessus ! Bouge pas ! C'est un camembert inversé ! Oh putain ! J'ai pas fermé ma poche ! J'ai pas fermé ma poche ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha 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 ! Allez ! C'est parti ! Allez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ouh là là ! J'ai une vieille ! Allez 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 ! Coussez ! Pas bougez ! Ha ! Ça fait plus mobile ! C'est ça ! Ça fait pas de bruit ! Bon ! Bon ! Et c'est là où tu te casses et tu me laisses faire le boulot ! Euh... Ah ! Attends ! On m'appelle ! Ouais ! J'arrive ! Ha 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 ! Non ! Ça va ! Je t'aide ! Je suis pas un bâtard ! Merci ! Attends ! Regarde ! Je t'aide ! Allez ! Allez ! Quoi ? Non ! C'est bon ! Ça va aller ! Ça va ? Non ! Non ! Mais c'est bon ! La tronçonneuse ! La tronçonneuse ! Je pense que c'est mes gants ! Parce que je travaille sans gants ! Tu travaille sans gants ? Pas de neufs ! Pas de casque ! Pas de gants ! Pas de gants ! Rien du tout ! Bientôt ! Plus de tronçonneuse ! Bon ! Ouais ! C'est pas mal quand même les petites tronçonneuses Fischer Price ! Fischer Price ! Franchement ! Petit ! Mais costaud ! C'est pas par où passer là ! Oh putain ! Il va pas arrêter de parler ! Tu sais pas par où passer ? Pour aller où ? Pour ramener le bois ! Tout là-haut ! Tout là-haut ! Là-haut là-bas ! Bah on fait un tala ! C'est pas grave à vous ! C'est vrai ? Ouais ! On fait un tala ! Allez ! On est des fous ! Regardez ! C'est la première fois que vous voyez ! C'est peut-être une des dernières fois que vous voyez Stéphane travailler au sol ! Les pieds sur terre ! C'est pas à l'aise hein ! Ouais ! Ça se voit ! Oulah ! Ça va aller ! Monde sur le tronc au pire ! C'est plusieurs là-haut ! Allez ! Arrête à faire ! Il arrive pas ! Ah ouais ! On va faire une tasse de chiffres ! Allez ! Ça marche bien ! Ça marche bien ! Allez ! Ça sera entre la 150 et la 194 ! C'est... C'est... C'est un chemin hein ! C'est là ! C'est là ! Regarde ! Il y avait des branches qui poussent dedans ! Ouais ! Pas mal ! Elle a muté ! Elle a muté ! Ouais ! Enfin ! Ça fait le tas ! Parfois c'est fait pour des élagages ! C'est fait pour des élagages ! Mais tu imagines le tronc ! Le tronc ! Voilà ! Voilà ! C'est hallucinant hein ! Quand on refait un test ! Ça me régale ! Tu comprends pas ? Viens là ! Ouais ! Franchement ! C'est hallucinant ! Alors tu vois ! Je me languis de voir... De voir Dom avec la 541 ! Ouais ! Comme ça je peux lui voler ! Après ! Ouais ! Tu vois ! Quand on va aller là-bas... Ça va ! Ouais ! Staff ! Tu vas voir là-bas il y a un truc ! Ouais ! Je vais aller voir ! Ça va Dom ! Regarde ! Tu pourras même la mettre dans la braguette ! Tu pourras même la mettre dans la braguette ! Oh putain ! Tu fais chier ! Ça c'est fan air ça ! Ça c'est fan air ! J'ai 400 balles de pantalon et j'ai des copeaux dans les boules ! Tu as compris l'histoire ? Hein ! On en parle ? On en parle ! Après bon ! C'est normal il y a quand même... Et voilà ! Tu vois quand il secoue le poids ça... 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 On va arrêter là parce que ça va repartir un coup ! Ouais c'est violent quand même hein ! C'est un chemin hein ! Moi j'ai celle-là là ! Bah je peux vous dire que... Que ça, ça coupe aussi bien que ça ! Ouais je crois ! Même plus rapide ! Ça c'est même plus rapide ! Tiens mais après tu as la plus petite guide ! C'est limite agréable en fait ! Bah ouais ! Pas d'oblits ! Moi si un crème ne me paye pas, je peux aller la nuit... Pour faire tomber l'arbre sur la maison ! Là il ne fallait pas le dire mais... Bah t'es grillé ! On coupera... On va couper ! Au montage ! Bah vas-y là ! On filme là ? Ah je filme toujours hein ! Ok ! Là on a des grosses sections comme ça ! C'est dingue ! Moi franchement euh... En plus avec les deux batteries et tout ! J'ai juste hâte, tu vois, d'aller taper vraiment un gros élagage avec ! Mais euh... Tu vois même si il y aura un gros élagage, il y aura des sections à enlever ou n'importe ! Tu tapes avec ça quoi ! Bah c'est ça hein ! Donc euh... C'est léger, ça prend pas de place ! Ouais ! Et puis en automobie ! Voilà quoi ! Là je l'utilise à bloquer, il n'est pas chargé ! Là il est encore à la moitié ! On va dire en une journée c'est la moitié quoi ! Celle-là ! Ouais ça ça fait deux jours ! Deux jours à peu près ! C'est prévu pour trois ! Mais bon... L'utilisation... Là ça fait deux jours ! Mais j'ai l'autre batterie ! Là c'est la... C'est la... C'est la P300 ! La P300 aussi ! Ça me fait trois jours de taff sur ! Et ça coupe ! Enfin voilà quoi ! C'est vrai que c'est agréable ! C'est mes gyps, je la sens pas ! Moi j'aime que c'est très à la 200 ! C'est un joué quoi ! Ouais ! Bah franchement c'est un joué avec de la patate ! Franchement c'est un joué ! Tu vois je voulais prendre ça là ! Et on avait pris ça là parce qu'elle était dispo ! C'est ça ! Et j'ai dit je vais la prendre en... Bah après voilà c'est style aussi ! Je vais la prendre en test ! Franchement ! Parce que la Hux Varna elle fait plus la taille... Elle fait plus le poids d'une 200 ! C'est la 201 ! C'est la 201 ! C'est la... La Hux Varna c'est la 201 ! C'est au niveau puissance, au niveau... Voilà ! J'en ai parlé avec Dom et c'est vrai qu'il m'a dit voilà c'est la 201 ! Moi je ne l'ai pas testé ! Là il va l'avoir donc il va pouvoir vraiment bien travailler avec ! Donc il me dira ! Mais c'est vrai que... Très sincèrement, même si je bascule avec la Hux Varna... Celle là, je la garde ! Je la garde parce que pour les lagages et tout... Franchement, au lieu d'aller taper une 150 ou quoi... Je me fais une truc à batterie ! C'est la batterie ! Et ce qui est bien dans l'arbre, c'est que tu as juste à déverrouiller le frein... Pour qu'elle marche en fait ! Ah ouais ! J'en vois, c'est direct ! C'est ça ! Pas besoin de démarrer... Tu fais tout avec une main ! C'est un gain de temps, c'est un confort ! Un confort hein ! Un confort de taille ! Et après voilà, travailler au sol comme ça... J'avais envie de l'achempe pour la 200 pour tester ! C'est bon ! La 200 va rester là-haut ! Je vais venir avec ça ! Là c'est des petits abattages, comme ça on me fout ! Ça fait le taf ! Franchement, je vais aller couper le tronc ! On va reprendre un casque là ! Mais regarde, c'est que c'est ça ! On me démarrer ! Allez, ça fait quoi ? Ça fait un 30 cm de diamètre là à peu près ! Ton guide c'est un 25 ? Ouais, ça fait 25-30 ! 25-30 ! Ouais, et puis comme tu fais des roues, c'est mieux aussi ! Ouais ! Ouais ! Vas-y, fais avec la 194 ! Ou ça on va voir le comparatif avec les deux ! Tu sais bien ! Tu sais bien ! Hum ! Tu sais bien ! decisions ! Ce où tu sais pas ! Plus tu sais bien ! Et puis tu sais bien ! il n'y a pas photo en fait et la coupe est beaucoup plus propre la coupe est propre et en fait ce qui est assez impressionnant c'est moi l'électrique ce qui m'a un peu tilté c'est qu'avec une thermique on n'a pas la pleine puissance en appuyant il n'a pas la pleine puissance là j'appuie c'est direct c'est vrai que c'est des coupes franches franchement c'est assez bluffant pour un petit tronçon comme ça ils en font des plus puissantes déjà celle là c'est la 160 161T pour le poids pour le prix franchement c'est un truc même si je suis un élagueur débutant ou même un particulier qui fait des bois ou n'importe et qui veut travailler chez lui qui veut tailler qui veut d'un bois au lieu d'aller prendre une thermique moi je prends ça à la maison tu fais tout tu fais tout avec pas d'essence il y a juste l'huile de chêne ça consomme très peu franchement et ça fait ça fait le taf moi avec ça je fais n'importe quoi pas des abattages de 80 il faut que ça reste voilà ça reste une élagueuse en fait ça reste une élagueuse et on peut couper quand même des bonnes sections une fois de temps en temps voilà il ne faut pas faire ça tous les jours ce n'est pas fait pour mais là regarde pour déplaner pour tester j'ai coupé regarde le 3 tu sais ce que j'ai fait même pas 5 minutes ça vaut le coup ça vaut le coup franchement machine celle-là je la conseille mais alors les yeux fermés après voilà c'est pas c'est pas la la 541 de Huxvarnas de Huxvarnas elle est plus puissante mais bon elle est plus lourde elle est plus c'est comme une 200 là moi l'avantage le confort c'est que je prends pour moi ça fait le que dalle c'est un jouet c'est un jouet mais un jouet qui coûte donc franchement on a une belle machine style merci Stéo vas-y fais du bruit allez comme tout à l'heure après les baiseurs de tronc les baiseurs de ramier on l'appelle Adrie le bulldozer c'est ça ça va le sol il est palpable ça y est oh putain il a craint de chier des vertèbres oh putain oh là là ça va pas vous ? ouais ça va ouais super ah c'est trop pris ah c'est trop pris ouais moi te fais pas mal non plus bah vous aidez-moi voilà quand Stéphane il est pas là toi je recommence bon bah voilà quand Stéphane il est pas là on boit un coup on se pose on boit une glace à l'ombre du sud parce qu'il fait chaud ici nous on est des gars du nord c'est vrai ouais sauf ça va là non ça va là je sais que c'est supportable en ce moment ça va pas le durer mais là c'est supportable voilà Stéphane revient on se fait chier qui va voir ça il va dire mais les mecs vous rigolez ou quoi ? je vais vous enculer et bah non on compte trop vite ah il s'est encore à nous rattraper mon dieu mon dieu c'est atroce il saigne et bah non là on a la chasse au ruban parce qu'on a un chantier ONF qui arrive et donc le gars de l'ONF nous a mis des petits fagnons un peu partout pour des voilà et on a toujours pas trouvé de trésor ni de chocolat donc il nous a bien eu en fait donc voilà donc là on a le craint de devoir pour pour les parcelles prochain chantier le débroussaillage alors Didi ça fait quoi être dans les bois avec quoi ça m'inquiète il se retourne putain Max t'es où ? t'es où ? attends je me mets le long d'un arbre ouais c'est ça il se colle au niveau des troncs il dit putain mec et tout sur les fesses donc voilà donc c'est cool parce qu'on voit ceci avec la nef il y a peut-être un trésor par contre vous pouvez remarquer comment les gens sont dégueulasses ouais tu vois on est en plein bois tu vois normal il y a des trucs ça c'est les humains tu vois bande de allez viens la forêt je vais jeter mes bouteilles on se dit ouais c'est pas bien vous coupez des arbres et les mecs là qui balancent des trucs c'est pas beau merde dedans à la forêt ouais c'est clair avant de nous casser les je vais pas insulter les gens parce que je suis pacifiste tu vois je préfère casser des arbres que je télétruque dans la nature c'est vrai bon bientôt dans les bois comme ça tu es toujours protégé les bois numéro 2 Steph nous a rejoint oh non on est trois courez bah voilà on a un craint de tout débroussailler non on débroussaille pas on fait des abattages en fait des broussaillers tu sais avec une débroussailleuse ouais mais je t'explique non je t'explique des broussailles pas un pain en fait mais ils sont tellement petits avec une débroussailleuse t'es mal t'es dans la merde ouais ils sont tellement petits ouais non bah après oui c'est sûr par rapport à ce qu'on fait on fait du abattage pour enfants mais bon c'est pas grave faut le faire ouais donc voilà donc du coup on a plus de rubans donc si vous nous voyez arriver dans la montagne parallèle c'est normal c'est qu'on s'est pas arrêté qu'on a pas trouvé il y a un chemin lunaire voilà c'est le monstre et la grêche qui est passé voilà voilà bah à plus tard